Monsieur Abdelhalim Merabdi, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux armes de l'éditeur. Alors, les walis devront agir comme de véritables managers, exploiter toutes les ressources de leur territoire pour créer de la richesse et générer la ressource. Mais pour devenir manager, les représentants locaux, quel que soit leur niveau, aujourd'hui, monsieur Merabdi, ont-ils les qualifications nécessaires pour accomplir cette mission en termes de formation ? Bonjour, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. En effet, les acteurs locaux ont les qualifications nécessaires. Certains d'entre eux qui n'ont pas assez de qualifications, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la stratégie de la formation du ministère de l'Intérieur, à améliorer la qualification, le rendement de ces fonctionnaires, que ce soit cadre ou bien agent de maîtrise ou d'exécution. C'est une stratégie de la formation qui va concerner l'ensemble des fonctionnaires et agents publics du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Mais ce n'est pas évident. Au-delà du terrorisme, comment passer d'une gestion administrative centralisée, totalement verrouillée, à une gestion managériale au niveau des territoires ? Monsieur Merabdi ? Non, en fait, c'est facile, parce que les cadres qui auront la charge de mener cette nouvelle mission. Donc, ils ont un capital expérience très appréciable. Ils ont un vécu, ils ont une expertise. Dans la majorité d'entre eux, c'est des wallis, des chefs de Daira, des directeurs au niveau des wilayas. Ils ont, durant ces dernières années, acquis une certaine expérience, une grande expérience, notamment lors de toutes les étapes qu'a vécues notre pays à partir des années 90. Donc, c'est des managers. Ils ne sont pas spécialistes. Ils sont entourés d'équipes de spécialistes qui peuvent les conseiller, les orienter et à leur charge de prendre les bonnes décisions pour s'inscrire dans cette nouvelle logique de développement économique des collectivités territoriales. Mais ils auront toutes les prérogatives, toute cette liberté de gestion, puisqu'il a été dit hier qu'ils sont tenus par l'obligation de résultat. Bien sûr, l'obligation de résultat nécessite, bien sûr, de la mise en place de moyens à la disposition de ces managers, de ces gestionnaires. Et c'est pourquoi tous ces ateliers, les trois ateliers, toutes ces rencontres régionales qui ont eu lieu, et tous les débats qu'on a suivis hier et qui se poursuivront aujourd'hui, vont permettre à ces wallis, à ces managers locaux, aux acteurs locaux, d'avoir la décision à leur niveau. Donc pour avoir cette décision, c'est normal qu'on doit agir sur des mesures, des mesures comme l'a signalé sur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales hier, des mesures urgentes, immédiates, des mesures à moyen terme et des mesures à long terme qui nécessitent, bien sûr, la révision de certains textes, soit à caractère juridique des lois, ou bien des textes réglementaires, ou bien la simplification ou la suppression de certaines procédures qui est commune à plusieurs départements ministériels. Mais vous dites avoir des décisions à leur niveau, il y a des mesures urgentes dans un premier temps qui vont devoir être prises aujourd'hui, éventuellement, à l'issue peut-être des recommandations qui seront connues à la mi-journée. Mais est-ce qu'on peut considérer avec des décisions à leur niveau, puisqu'ils auront à gérer leur territoire, leur collectivité locale ? Est-ce que, c'est-à-dire, cette séparation des décisions en différents ministères et chevauchement de prérogatives en différents ministères devront être réglées pour décentraliser la décision au niveau local, ne pas la remonter au niveau central ? Ça s'inscrit, bien sûr, dans le cadre du processus de décentralisation de la décision, puisqu'on a constaté hier, lors des différents ateliers, lors des rencontres régionales, que parfois la responsabilité est diluée entre plusieurs secteurs. Donc l'objectif, c'est le recentrage de ce pouvoir de décision au niveau du Wally, qui sera le seul maître à bord pour prendre des décisions dans le cadre de cette nouvelle démarche du rôle économique des collectivités locales, dans le cadre de la compétition des territoires, l'attractivité des territoires, donc la création des richesses, la valorisation des patrimôts locaux. Donc on doit permettre au Wally, et quand on dit Wally, c'est le Wally, et son staff, tous les acteurs locaux. Bien sûr, on doit revoir peut-être plus tard, préciser les missions, pour que chacun puisse travailler selon des missions et des orientations bien précises. Mais est-ce qu'en termes de formation, vous allez l'adapter sur ces nouvelles techniques de managerial aujourd'hui ? C'est-à-dire que le Wally devra aujourd'hui se débrouiller au niveau de sa collectivité pour trouver les ressources financières nécessaires pour développer sa collectivité ? Bien sûr, en matière de formation, donc nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons élaboré une stratégie de la formation du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales qui doit accompagner tout cet effort de réforme. Cette stratégie de formation, elle repose sur trois axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la formation de base. Elle est destinée aux nouvelles recrues dans notre secteur. Vous le constatez actuellement, qu'on recrute des diplômés de l'université, des centres de la formation professionnelle, des gens qui ont un niveau scolaire, mais ils n'ont pas subi une formation, ils n'ont pas cette culture de l'État, cette culture du service public. Donc, si justement cette formation de base va leur compléter la formation académique par la culture du service public, ils les préparer à l'occupation de l'emploi. Donc, dans ce cadre, nous avons déjà lancé une formation de 13 000 fonctionnaires recrutis en 2013. C'est une formation qui dure entre 3 et 5 mois. Nous sommes en train de travailler avec l'université de Blida pour former 5 000 administrateurs qui ont été recrutis en 2015 sur la base de diplômes universitaires. On va leur permettre de se préparer à l'occupation de l'emploi. Mais le plus important dans ces formations, c'est que le contenu pédagogique a été axé sur cette nouvelle mission des collectivités territoriales, sur le nouveau rôle économique que doivent jouer les collectivités territoriales. Parce que depuis plusieurs années, nous avons donc mis en place l'infrastructure, nous avons réhabilité les services publics, mais la ressource humaine ne doit pas rester en marge. Elle n'est pas restée en marge. Donc, à travers ce riche programme de formation, nous espérons préparer nos fonctionnaires à relever le défi. D'ailleurs, si vous le permettez, par rapport à la question de l'amélioration du service public, vous le constatez dans nos communes, dans nos daïras, il y a des fonctionnaires qui ont été formés. On les a préparés d'abord pour pouvoir assurer cette nouvelle mission de délivrance des documents biométriques, cartes biométriques, et plus tard, le nouveau permis biométrique et la carte grise. Donc, derrière tout ça, c'est un effort de formation qui a été consenti. Et c'est pour cela que les agents des communes ont été préparés pour assumer cette nouvelle mission. Mais jusque-là, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nos Wallis ont toujours eu une gestion administrative de leur collectivité locale. Aujourd'hui, on les appelle à avoir une gestion quasiment économique. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Les Wallis, c'est des cadres de la nation. J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont un vécu un capital expérience très important. Et nous avons vécu dans notre pays plusieurs périodes. On avait à un moment donné un Wallis qui gérait les aspects sécuritaires. Ensuite, la gestion administrative. La gestion de la relance économique et la construction et la réhabilitation de l'infrastructure de base. Maintenant, ce qui est demandé à ces Wallis, c'est ce nouveau rôle économique. Et nous sommes convaincus que c'est des cadres de haut niveau qui ont toute la capacité d'adaptation aux nouvelles missions. Donc, je l'ai dit, c'est des managers au sens propre du terme. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau des collectivités locales, vous n'avez pas accès seulement sur les Wallis puisqu'il y a le nouveau statut du secrétaire général de la Commune qui est représentant de l'administration au niveau local. Ça a été adopté récemment au niveau du gouvernement. Ça va renforcer encore davantage l'attractivité des territoires, nouvelle vision, nouvelle approche ? Bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre d'une vision d'une stratégie globale prônée par M. le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Donc, nous avons agi en premier lieu sur les textes réglementaires. Nous sommes en train de parachever le dispositif réglementaire. Donc, il y a eu le statut des personnels des collectivités territoriales qui a vu la création de nouvelles filières, filières d'inspection d'hygiène et d'environnement, filières de gestion technique urbaine pour les ingénieurs de technique urbaine, filières des métiers sociaux-culturels. Et à cet édifice vient s'ajouter le nouveau statut du secrétaire général de Commune qui va assurer la continuité du service public et la continuité de l'État au niveau local. Donc, nous avons préparé ce statut qui a défini ces nouvelles obligations et ces nouvelles missions qui ont été bien cernées. Et également, nous avons repris le pouvoir de nomination qui a été conféré ou allé. C'est justement pour protéger ce secrétaire général de l'alternance politique. Également, il y a des dispositions qui favorisent la formation, l'évaluation du secrétaire général. Et ça va compléter. Nous sommes en train de travailler sur un programme de formation des secrétaires généraux de Commune. Désormais, toute nomination de secrétaire généraux de Commune doit passer par une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi. Donc, nous avons commencé ça avec les secrétaires généraux de Daïra. Et plus tard, on va y aller vers les secrétaires généraux de Commune. Et comme ça, nous avons mis en place un outil en main du Wally pour pouvoir opérer une mobilité soit fonctionnelle, soit géographique au niveau des cadres de Saoui Laïr. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la crise financière que nous traversons actuellement par rapport à la baisse du prix des hydrocarbures est en définitive une aubaine pour un peu exploiter tout ce patrimoine local qu'on a souvent délaissé ? Oui, ça a d'ailleurs été le langage de M. le Premier ministre plusieurs fois, le langage de M. le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Justement, tout le monde doit être mobilisé ou profiter de cette aubaine pour revoir, j'allais dire, réorienter le cap vers ce nouveau rôle économique, chercher les gisements des ressources financières au niveau des collectivités locales, mieux les utiliser et mieux les exploiter. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des communes économiques, j'allais dire, viables et compétitives. Donc, c'est une aubaine, la baisse du prix du pétrole ? Oui, oui. De ce côté-là, oui. Alors, M. Adelhalim Amirapti, je voudrais revenir avec vous sur un aspect un peu particulier par rapport à cette nouvelle mission qui est assignée au WALI. Une mission économique et non plus une mission administrative seulement. Certains, parmi les WALI qui ont été nouvellement nommés, notamment en ce qui concerne les Wilaya délégués, la première répartition, c'était au niveau du sud du pays parce que c'était une priorité nationale. En 2017, ça sera allé au plateau. Il y a les WALI délégués, l'expérience qui pourrait être reconduite à travers d'autres grandes villes comme celle, par exemple, d'Alger. Mais ce qui est déploré, c'est que les WALI délégués sont sous la tutelle du WALI de la Wilaya. Ils n'ont pas suffisamment les prérogatives nécessaires pour pouvoir agir en véritable WALI. Comment régler cela aujourd'hui ? En fait, il y a eu la création effectivement de nouvelles WALI déléguées dans les régions, dans les Wilayas du sud. Donc, nous sommes dans une phase d'abord préparatoire, j'allais dire, parce qu'il y a eu ce dispositif réglementaire, donc la promulgation du texte, la nomination des WALI. Et il y a eu après la nomination des directeurs délégués des différents secteurs, les directeurs délégués du ministère de l'Intérieur. Et nous avons finalisé le texte relatif à l'organisation des Wilayas délégués. Il y a eu en parallèle la dotation de ces nouvelles Wilayas déléguées en moyens matériels. Donc, c'est une phase préliminaire. Je peux dire, entre parenthèses, que c'est une phase d'apprentissage pour ces nouvelles Wilayas déléguées. C'est normal qu'elles soient rattachées aux Wilayas mères. Et le WALI délégué, il a toute l'autorité dans sa circonscription administrative. Donc, le texte, lui, permet certaines choses. Mais c'est une phase, j'allais dire, préparatoire, avant d'aller vers un pouvoir de décision anti pour ces nouveaux WALI délégués. C'est envisagé aujourd'hui ? Parce que, par exemple, dans une localité du sud du pays, un WALI délégué occupe un territoire sur 200 kilomètres. Pratiquement, pour aller se référer à son WALI de Wilayas, c'est quand même assez contraignant. Non, ce n'est pas dans le sens de se référer, mais c'est une concertation entre deux autorités. Le WALI délégué, je l'ai dit, c'est un responsable à part entière. La preuve, il est doté d'une organisation bien étoffée. Il a un chef de cabinet, un secrétaire général, des directeurs délégués, des chefs de service. Il n'a pas les pouvoirs ? Non, si, il a des pouvoirs dans son territoire, bien sûr, en concertation avec le WALI de la WALI AMR, en concertation avec les structures du ministère de l'Intérieur. Mais je dis que c'est une phase préparatoire. Ça fait une année qu'on a mis en place une nouvelle WALI déléguée. Il ne faut pas leur demander beaucoup de choses. Donc, nous sommes en train de les accompagner sur la dotation en moyens humains. Donc, ça a été fait. Le recrutement a été fait. Les nominations ont été faites. Les dotations en équipement sont faites. Maintenant, donc, c'est les programmes. Ils s'inscrivent. D'ailleurs, la preuve, ils participent dans cette rencontre WALI-gouvernement. Et également, ils ont participé au niveau des rencontres régionales au même titre que les autres WALI. C'est des WALI délégués qui relèvent du corps des WALI. Mais ceux d'Alger, par exemple, on a plus d'expérience au niveau de la capitale. Ils n'ont pas suffisamment de prérogatives. Sur le plan financier, c'est la WALI à d'Alger qui est en train de les alimenter financièrement, ce qui n'est pas normal. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, de prérogatives à ce niveau. Pour la WALI à d'Alger, ils ont également des prérogatives, mais c'est un peu différent parce que l'organisation administrative de la WALI à d'Alger découle de l'ancienne organisation des grands gouvernements, des gouvernements, de la WALI à d'Alger. Par contre, pour les WALI à délégués du Sud, c'est une nouvelle organisation. On a essayé de tirer profit, donc tirer les enseignements de cette organisation de la WALI à d'Alger pour pouvoir prendre le texte qui a été adopté et qui est en vigueur. Oui, mais non, pas d'autonomie financière pour devenir aujourd'hui des managers et avoir une gestion économique. Ça viendra graduellement pour les WALI à délégués du Sud, le WALI délégué et les ordinateurs du budget. Mais la mise en place du budget, la mise en place du crédit nécessite également la mise en place de procédures, les recrutements ont été faits il y a moins d'une année. Les postes de directeurs ont été pourvus progressivement depuis une année. Donc, on ne peut pas confier la gestion financière un budget à des structures qui ne sont pas encore bien rodées. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le nouveau découpage territorial va améliorer encore davantage cette gestion économique par rapport au plateau 2017 ? Bien sûr, cette gestion économique. Et d'autres collectivités aussi plus tard. j'ai dit que les Wally-Dillegui sont responsables par rapport à cette nouvelle vision autant que les Wally-Dillegui-Lay-Mer. Donc, ça viendra progressivement. Donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, on travaille sur le principe de la progressivité. On ne peut pas mettre tout à la fois, c'est inconcevable. Donc, on doit donner le temps au temps, le temps au cadre de s'adapter, aux régions de s'adapter et ça viendra progressivement. progressivement. Mais aujourd'hui, pour les collectivités locales qui sont dépourvues de ressources, comment devraient-elles agir pour avoir justement cette gestion économique ? Selon le directeur général des collectivités locales, nous avons pratiquement 950 communes qui n'ont pas de ressources financières. Le budget de l'État, il a été complètement diminué du trois quarts, du trois tiers, pratiquement. Vous avez, on passe de 63 milliards de dinars de financement de l'État à 25 milliards de dinars. Nous avons aussi la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle qui a été réduite à la faveur de la loi de finances complémentaire de 2015 qui est passée de 2% à 1%, ce qui a diminué pratiquement de 500 milliards le financement local. Comment ils vont devoir agir ces collectivités locales ? Dépourvues de ressources ? Justement, c'est les recommandations de ces différents ateliers qui vont donner une visibilité, une feuille de route où elle est comment agir. Nous avons déjà identifié plusieurs points, donc la valorisation du patrimoine, quel que soit le type de patrimoine. Le ministre de l'Intérieur hier sur les ondes de la Chêne-Trois avait donné l'exemple des communes côtières, le littoral. Donc, une simple décision a ramené 500 milliards de dinars. L'année dernière seulement ? L'année dernière, voilà. 500 milliards de centimes ? De centimes plutôt. Donc, c'est des mesures de ce type qui vont permettre aux collectivités d'avoir des ressources plus importantes. Il y a également un dispositif réglementaire qui est mis en place. Donc, il y a le nouveau code des marchés publics. Nous avons mis en place consacré la nouvelle notion de délégation du service public. Donc, ce nouveau mode de gestion du service public va permettre également aux collectivités locales d'assurer un meilleur service public aux citoyens à moindre coût, donc en travaillant avec le privé. Et vous avez constaté hier et aujourd'hui, il y a la présence des représentants des patronats, donc la commune. Et on doit développer également la notion de solidarité intercommunale. Donc, dans le cadre de la mutualisation du service, de la rationalisation, tout ça va participer à la création de richesses au niveau des communes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque collectivité doit chercher les gisements, les gisements financiers, les gisements fiscaux pour pouvoir améliorer ces ressources. Alors, aujourd'hui aussi, il y a cette question qui est posée. Je vais vous poser une question d'un auditeur que je considère comme étant très importante. Ils vous disent, on a toujours formé les walis sur des questions administratives et non pas sur les questions économiques. Et certains walis sont même, eux, à l'origine de certains blocages au niveau de leur collectivité locale par rapport au retard qu'ils accusent pour l'attribution de décisions, par exemple, de gestion du foncier ou de création d'entreprises ou d'affectation, par exemple, de certains locaux commerciaux. Quel est votre commentaire sur cette question ? Mon commentaire, c'est qu'on ne doit pas se focaliser sur les walis. Les walis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des managers, c'est des cadres de la nation. Ils ont un potentiel important pour pouvoir gérer et s'adapter. Bien sûr, tout cadre de l'État a besoin d'une formation et d'un recyclage pour prendre connaissance de nouvelles techniques ou de nouvelles procédures. Mais dans notre département ministériel, pour accompagner justement ce nouveau rôle économique, nous avons travaillé depuis la rencontre au gouvernement de l'année passée. Nous avons initié plusieurs actions de formation, plusieurs séminaires sur cette question. Nous avons même travaillé avec des partenaires étrangers. Et le mois d'avril passé, il y a eu 20 cadres du ministère de l'Intérieur qui ont effectué un déplacement en Chine, une formation sur le nouveau rôle des collectivités locales. Nous sommes en train de travailler avec l'agence française de développement qui va nous assurer une formation pour les cadres, pour 100 cadres sur cette thématique. Justement, et on va commencer dès la fin de l'année donc avec 25 cadres, nous sommes en train de travailler avec les Espagnols, l'Institut de Madrid de la fiscalité sur la question de la formation pour former des cadres sur la question de la fiscalité et de la réforme des finances locales. Et également, il y a également d'autres partenariats avec les universités, avec d'autres pays. C'est justement pour préparer nos cadres à avoir une vision comparée, attirer les enseignements des bonnes expériences vécues dans les autres pays et pour les mieux préparer à concevoir et à mettre en œuvre cette réforme. Donc la formation, c'est un outil important de valorisation des ressources humaines et j'ai dit tout à l'heure que tout le contenu de la formation, il est orienté vers ce nouveau rôle économique, vers la modernisation. Et bien sûr, c'est un outil qui doit permettre aux fonctionnaires, au cadre, de suivre toutes les réformes qui sont engagées par le ministère de l'Intérieur. Mais justement, vous parlez de cette réforme, vous donnez les exemples de l'Espagne et de la France. Est-ce qu'on peut parler ou faire des comparatifs avec ces deux pays quand nous savons que par exemple, la décision est centralisée, décentralisée plutôt dans ces pays-là, elle se prend au niveau local et vous avez le maire qui a plus de prérogatives que le préfet. Or que chez nous, les élus locaux n'ont aucune prérogative par rapport au chef de Daïra ou Ali ? Non, les élus locaux ont des prérogatives. Très réduite. Le nouveau code communal, il est clair là-dessus. Il va revenir, il va être réaménagé. Il a annoncé hier, donc il y aura une révision. Justement, cette révision, peut-être, elle va aller dans le sens de consolider ce nouveau rôle. Il y a également la visite, ces deux derniers jours du monsieur le ministre en France. et il y a eu un accord pour mettre en place un atelier, une équipe pour engager la réflexion et l'accompagnement sur cette nouvelle réforme des finances et de la fiscalité locale. Alors, autre question, monsieur Mérapti, par rapport justement à la modernisation de l'administration. On va continuer encore davantage, davantage, parce que là aussi, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des acquis en ce qui concerne l'État civil, particulièrement. Il y a eu des acquis et il y a eu des étapes accomplies et il reste bien sûr d'autres étapes. Les prochaines étapes, ça a été déclaré, c'est le nouveau permis biométrique, c'est la nouvelle carte grise, mais au-delà de ça, c'est également la simplification de la procédure et aller vers l'administration électronique, donc permettre aux citoyens de télécharger des documents, de demander des documents à partir de son domicile et justement, ça s'inscrit dans le cadre du projet de la carte d'identité biométrique qu'on l'a expliqué, donc mes collègues l'ont expliqué, qui comporte deux puces, une puce sécuritaire et l'autre réservée au service. Donc reste, bien sûr, la conjugaison des efforts des différents secteurs pour adhérer dans cette logique et donner un service meilleur aux citoyens. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Merapti, on a vu aujourd'hui que le constat du ministre de l'Intérieur était sans appel par rapport à la gestion locale. Aujourd'hui, il a dit que nous n'avons plus le droit à l'erreur. Ceux qui ne réussiront pas ces nouveaux défis ou ce challenge, qu'est-ce qu'ils risquent à l'avenir ? C'est une question, c'est un challenge, effectivement. Donc, on doit réussir ce défi, mais ceux qui ne réussissent pas, bien sûr, il y a un suivi de la part du ministère de l'Intérieur, un accompagnement et il faut, bien sûr, se mettre autour d'une table et voir quelles sont les raisons. Peut-être que ce ne sont pas des raisons de management, ce ne sont pas des raisons du chef lui-même, ce sont des raisons objectives, liées à des procédures, à des textes, donc on doit régler. c'est un accompagnement qui doit être mis en place. Alors, justement, par rapport à les questions des auditeurs, il vous dit, si certains ne réussissent pas, quels sont les choix et les critères de sélection des walliers aujourd'hui ou des représentants au niveau local, qu'ils soient chefs d'Aira, walliers ou secrétaires généraux ? Pour les secrétaires généraux de communes et les autres titulaires de poste supérieure, les textes prévoient les conditions de nomination. Pour les walliers, donc les critères, ça obéit au pouvoir discrétionnaire de son excellence, monsieur le président de la République. Mais bien sûr, au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui a des traditions dans la gestion des ressources humaines. Donc, tous les cadres sont, font l'objet d'une évaluation permanente, continue et régulière, donc sur tous les aspects, sur l'aspect commandement, sur l'aspect rendement, sur l'aspect engagement. Et donc, c'est important, nous sommes en train de suivre. Nous avons pu constituer une base de données, un vivier, deux cadres qui peuvent assurer la relève plus tard. D'ailleurs, donc, le nouveau mouvement qui a été annoncé, décidé par monsieur le président de la République, a concerné son nouveau chef d'Aira. C'est son nouveau chef d'Aira, dont leur majorité, c'est des cadres de l'administration locale qui ont fait des preuves dans la gestion des affaires locales. C'est des jeunes diplômés des universités algériennes, de l'ENA, donc, qui ont occupé des postes de secrétaire généraux de commune, de secrétaire généraux de Daira. Il y a des femmes, également, chefs de Daira. Donc, ce vivier, cette relève qui va assurer et relever les défis plus tard. Mais c'est des administratifs et non pas des gestionnaires. Non, il faut revenir et des managers. Quelle est la notion de manager ? Le manager, c'est un généraliste, ce n'est pas un spécialiste. Il est entouré d'équipes de spécialistes. Donc, on peut lui parfaire ses qualités, son rendement par la formation. Mais, c'est des gens qui ont un potentiel avéré. Alors, autre question par rapport à l'événement, mais qui sort un peu de l'événement, par rapport à un dossier que vous êtes en train de gérer depuis quelques années au niveau de votre département ministériel, la question de la garde communale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisqu'ils ont été reçus il n'y a pas longtemps par le ministre de l'Intérieur que ce dossier est définitivement clos ? On a trouvé les solutions à ces personnes par rapport à leurs problèmes qu'ils avaient déjà soulevés maintes fois au niveau de la tutelle ? On ne peut pas considérer que le dossier est clos parce que la concertation continue. C'est dans nos traditions. D'ailleurs, M. le ministre, depuis son installation, les a reçus quatre fois, personnellement. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Donc, beaucoup de décisions ont été prises. Donc, on a passé en revue quelles sont les mesures qui ont été prises à la faveur des agents de la garde communale. des agents de la garde communale. Donc, il y a la retraite proportionnelle exceptionnelle. Donc, il y a 70 000 agents qui ont bénéficié de ce nouveau dispositif exceptionnel. Il y a la pension d'invalidité qui est spécifique aux agents de la garde communale. Il suffit que le médecin déclare que cette maladie a une relation avec l'activité de la garde communale et on lui dégage une pension d'invalidité. Il y a les indemnités qui ont été octroyées avec effet rétroactif. Il y a l'aspect social, surtout, donc, tous les agents de la garde communale ont été intégrés dans les dispositifs de l'ONGEM, de la CARCHIFA, mais également des colonies de vacances dont a bénéficié 5 000 enfants l'année 2015 et l'année 2016. Donc, avec les réunions avec les représentants des gardes communaux, c'est passé en revue toutes ces mesures, voir ce qui n'est pas encore réalisé et nous sommes en train d'examiner et d'instruire l'EULE à l'effet de prendre toutes les mesures pour faciliter l'application de ces mesures. Il y a un point important sur la question du logement. Il faut dire que, le résultat des instructions qui ont été données, plus de 30 000 gardes communaux ont bénéficié de logements toutes formules confondues, habitants ruraux, logements sociaux, logements participatifs. Donc, ça, c'est une avancée importante et c'est un capital, j'allais dire, pour ces agents qui ont donné beaucoup pour ce pays. Mais justement, combien sont-ils aujourd'hui qui ne sont pas contents par rapport aux différentes mesures qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur ? Je pense que la majorité des agents de la garde communale sont sensibles aux mesures qui ont été prises. Il n'y a pas d'agents qui ne sont pas contents. Les résultats sont palpables et ils ont vu des concrets. Pour preuve, nous avons dans le cadre du dispositif en jeun, beaucoup d'agents de la garde communale retraités qui ont bénéficié de ce dispositif. Alors, une dernière question, M. Mérapti, que je voudrais vous poser, c'est celle d'un auditeur. J'ai voté pour une assemblée communale et non pas pour un wali. Or, ce qu'on compta, c'est une absence totale de décision au profit des citoyens de la commune. Les citoyens ne sont pas concertés, ne sont pas sollicités, n'apportent pas leur point de vue pour la gestion au niveau local, que ce soit avec les wali, les chefs de Daïra, les secrétaires généraux ou les collectivités locales, c'est-à-dire les élus. Dernière question. Est-ce qu'il faut changer ça ? Non, cette question, Noramane, est la question des prérogatives. Donc, les prérogatives du wali sont définies par la loi, par le code du Willaya. Les prérogatives du président d'APC également sont définies par le code communal. nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, les élus, c'est de développer cette démarche de démocratie participative. Ça, c'est le plus important. Le citoyen doit être au cœur du développement et de la gestion locale. Voilà, tout à fait. Monsieur Abdelhalim Merapti, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin à partir des studios du Palais des Nations. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci.